Avec nous depuis le sud de la France, comment allez-vous ce matin ? Est-ce que d'ailleurs vous réalisez ce qui s'est passé au cours des derniers jours ? Bonjour, écoutez, je réalise en regardant avec un peu de recul. Fort heureusement, j'ai énormément de travail, donc j'ai repris le travail ce matin. On prépare la rentrée des classes, on prépare différents programmes avec nos étudiants dispatchés dans différents pays annexes à l'Afghanistan. Et puis je pense que tant que j'aurai du travail, j'aurai le temps de ne pas réaliser. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, sur ce qui s'est passé au cours des derniers jours ? Le 15 août, donc, il y a huit jours, Kaboul tombe aux mains des talibans. Est-ce que vous comprenez tout de suite d'ailleurs ce qui va se passer, que vous allez devoir partir ? Oui, bien sûr, j'avais compris deux jours auparavant, mais ce 15 août, en fait, lors de l'arrivée des talibans, tout s'est passé très très vite. Et puis, dès ce moment-là, on avait un double discours. Dans les médias, les talibans disaient non, non, nous sommes aux portes de Kaboul. Nous, on les voyait dans Kaboul. Et donc, quelque part, on se pensait vraiment dans une réalité alternative. Et donc, on a su tout de suite que les choses allaient s'envenimer assez rapidement. Et donc, dès le 15 août, on essaye de partir. Et petit à petit, toutes les issues se coupent. Et on se retrouve pris au piège, en fait, assez rapidement. Le 16 août, le lendemain, vous trouvez refus dans un camp de sécurité qui est à quoi ? À 10 kilomètres de l'aéroport, à peu près. Voilà, à 10 kilomètres de l'aéroport. Donc, on s'y était mis en base de repli pour justement être près de l'aéroport. On s'était dit, ce sera tout près, on y arrivera sans problème. Et donc, le 16 août, au soir, je suis en direct avec vous. Et puis, les talibans nous encerclent, commencent à nous attaquer. Et là, c'est la première phase de ce qui va se passer dans le reste de la semaine, qui va être une prise d'otage générale de tout le campagne et une négociation pour nous faire sortir en fin de semaine. Comment se passent ces quelques journées ? On est dans l'expectative. On attend. Maintenant, on travaille avec notre équipe à Washington pour essayer au moins d'exfiltrer notre équipe. Même si on ne peut pas... Notre équipe qui était sur le terrain, nous étions 8. Même si on ne peut pas, comment dire, s'occuper du reste des staffs qui travaillaient avec la compagnie de sécurité. Donc, nous étions en fait 425 sur ce campagne et 8 de l'université. Donc, toute la semaine, on est en contact avec Washington. On essaye de trouver un hélicoptère qui n'arrivera jamais. La compagnie de sécurité nous avait vendu un service clé en main avec hélicoptère, avion, etc., qui en fait n'existait pas. Donc, on se retrouve de plus en plus pris au piège, non seulement des talibans, mais aussi par rapport au manque d'efficacité de cette compagnie de sécurité. Vous racontez cela avec le sourire aujourd'hui. J'imagine l'immense soulagement qui est le vôtre. Mais je crois qu'on a du mal à imaginer la terreur qui devait être la vôtre dans ces moments-là. Disons que j'essayais de garder un esprit positif, non seulement pour ma famille, mais aussi pour l'équipe, parce que nous avions 4 étudiants avec nous. Et puis, dans ces cas-là, le leadership s'exprime aussi comme ça. Toujours garder la tête froide et puis essayer vraiment de montrer l'exemple pour l'équipe. Mais j'ai eu un petit moment de doute quand même, du lundi au mardi. Je me suis demandé si on arriverait à s'en sortir. Et je me suis dit vraiment que la date butoir, c'était la fin de cette semaine. Et je me suis dit, si je ne suis pas de retour samedi ou dimanche, ça va être très compliqué. Nous avions eu deux collègues qui avaient été aux mains du même groupe pendant 3 ans et demi, enchaînés à un radiateur. Donc je savais très bien à quoi on s'exposait. À l'époque, moi-même, j'avais été au Pakistan pour essayer d'influencer la libération de ces deux otages. Donc je savais très bien ce qui pouvait se passer. Alors comment réussissez-vous finalement à atteindre l'aéroport de Kaboul ? Alors en fait, c'est la compagnie de sécurité qui a réussi à négocier avec la personne qui nous tenait prisonnière. L'un de mes professeurs vacataires n'est autre que le petit-fils d'un chef de guerre assez connu en Afghanistan. Son père lui-même a passé quelques années à Guantanamo. Donc il avait des ouvertures avec le groupe Akhani, qui est le groupe en fait qui nous détenait. Et donc c'est grâce à lui qu'on a réussi à engager le dialogue. Et après, la compagnie de sécurité a appris à lancer évidemment son plan enlèvement et donc à payer ce qu'ils ont dû payer pour nous faire tous sortir. Vous arrivez à l'aéroport. Il se passe combien de temps entre le moment où vous arrivez sur place et le moment où vous décollez ? Il se passe une demi-journée. Donc on passe la demi-journée dans le camp Thalès, qui est le camp français à l'intérieur de l'aéroport militaire. Et là, nous sommes avec des dizaines d'Afghans qui sont sauvés par l'ambassade de France dans différents endroits de Kaboul et qui se retrouvent là avec nous à attendre sur des lits de camp, à manger des rations de guerre du commissariat aux armées et puis à attendre cet avion. Et c'était vraiment une ambiance un petit peu complexe. Donc avec mon équipe, on s'est dit, on passe d'universitaire à otage et puis à réfugié en même pas une semaine. Et on se retrouve avec tout le monde. Et là, on s'aperçoit qu'on a énormément de chance d'être chapeauté par la France et de pouvoir tous partir en France. Évidemment, moins nos étudiants qui ont été arrêtés au barrage de l'armée anglaise de l'aéroport et qui n'ont pas eu la possibilité de rentrer dans l'aéroport avec nous. Fort heureusement, hier soir, ils étaient dans un avion pour le Qatar. Donc eux aussi sont sauvés. Alors vous avez embarqué en direction d'Abou Dhabi. Puis ensuite, la France et Roissy. Bon, évidemment, il est trop tôt, j'imagine, pour répondre à cette question. Mais qu'est-ce que vous envisagez maintenant ? Est-ce que vous espérez revenir un jour à Kaboul ? Écoutez, j'espère. Ce sera aux Afghans de décider ce qu'ils veulent et le futur qu'ils veulent. Nous, on est là pour participer au futur de ce pays. L'université continue. Nous allons avoir des activités dans des pays annexes. Comme l'université d'Europe centrale, on va se retrouver un peu en dissidence et en résistance dans un pays annexe. Mais on va continuer à servir l'Afghanistan. Et puis maintenant, c'est vraiment à la classe politique afghane et à la société civile afghane de voir si les différentes mouvances et les différents groupes qui vont émerger peuvent s'entendre. Et donc nous, on n'est pas là pour faire de la politique. On sera là pour vraiment travailler pour l'Afghanistan. Je ne pense pas en tout état de cause que nous-mêmes pourrons revenir dans l'état actuel des choses. Mais s'il y a une coalition et si les talibans se transforment d'insurrections en partis politiques, comme il a été le cas au Liban avec le Hezbollah, eh bien pourquoi pas, nous, tout ce qu'on veut, c'est vraiment servir l'Afghanistan, servir cette jeunesse et leur contribuer à ce qu'ils aient un futur différent et un pays en paix, tout simplement. Merci Victoria Fontan.